Cool, bon, ça débaguait Cool, top à la vachette Attendez, je crois qu'on est à côté de l'abri des singes Employer uniquement, parfois c'est ça On est à côté Oh je suis trop chaud Ah, je suis trop un monstre Paf, l'autre il est... Alors l'autre je sais où il est, mais où est-ce qu'il est ? Non c'est problématique parce que je sais où il est en fait On va passer par là, c'est très rapide Qu'est-ce qu'il y a à faire par là ? Pourquoi tu me dis qu'il y a un truc à faire par ici ? Pas d'étrange Je fais que de la merde Je fais que des conneries là J'ai vraiment réussi à me paumer dans ce parc Ah bah non c'est là ! Il suffit de lever le nez en fait Non c'est pas là Alors l'entrée n'est pas là Je vous jure je vais trouver l'entrée Je vais trouver l'entrée en ce moment de trouver de temps S'il vous plaît En cas d'urgence, de l'anti-venin est disponible à la sortie de l'habitat des reptiles Je sais qu'il ne faut rien gâcher chef mais là, je ne sais pas si C'était contre un muant C'était contre un muant Je ne sais plus Bon voilà, ça y est Là on est dans la session où je suis paumé Voilà Je vous en avais parlé On s'était dit Il y a un moment donné Je me rappelle à peu près où c'est Il y a un moment donné je vais être paumé Je suis trop fort Je suis un monstre J'ai un monstre Vous allez dire Vu que j'étais un instrument Tout ça tout ça Je fais un thug Tout ça tout ça Ok Ok Donc 2 par park Celui-là on en a plus Pensez récupérer tous vos tickets de prix à la Newk Arcade avant de repartir La Newk Arcade se trouve dans Newkatown, Etats-Unis Newkatown Yes, bon on va y faire un tour de toute façon à Newkatown également Allez hop 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 Faut que ça roule Après je crois que c'est Boisson Man là, Réfraîchissante Man C'est ça Yes Non attends ça c'est l'usine Je crois qu'il y a rien dans l'usine Si, il y a quelque chose dans l'usine Oh je sais plus Si 80 mètres il y a quelque chose Ah bah oui Bien sûr C'est bien sûr Comment aurais-je pu oublier Ce que je ne connaissais pas Quel mandal l'envers J'ai pas fait cette guerre ou quoi là ? J'ai un doute C'est bon c'est Pouillé J'avais vraiment oublié deux plantes ? Genre moi je peux oublier deux plantes ? Non Non je pense que ça tient plus du complot que de l'oublier Ouais ou le jeu a régen les plantes ouais Ouais je pense que c'est ça Je pense que c'est ce Euh Non ça c'est pas une vraie plante à cueillir Juste pour vérifier Alors l'autre s'il est là dedans Et à ce moment ça va être chiant Normalement c'est le moment chiant parce que je sais qu'il y en a un là dedans Je sais plus où il est exactement Ouais il est forcément sur un mur Il est pas en lévitation Bah alors où ? Il est pas au point de départ Il est genre une ou deux scènes après Une ou deux scènes après Et je sais... Mais par contre je sais plus où exactement C'est pas bon C'est genre vénère quoi On vient ici Ah c'est par là C'est par là On se passe rapidement les autres boissons de moindre qualité Et devient le soda numéro 1 dans toute l'Amérique Et devient le soda numéro 1 dans toute l'Amérique Je promets Et pour ceux qui préfèrent les bonnes vieilles saveurs de l'Ouest Ah ! Indice numéro 7 Je suis un génie ! Je ne l'ai toujours su ! Je ne l'ai toujours su ! Euh... La sortie Nous sommes en 2044 Normalement on est bon On est bon pour ici Parce qu'on en a un ici Un dans Nucatown Et le reste c'est dans le Royaume d'Eptio Votre attention s'il vous plaît En cas d'urgence De l'antivenin est disponible à la sortie de l'habitat des reptiles Cool ! C'est sûr qu'il n'y a rien dans les têtes de poêles Parce que... Il faudrait des tickets là ! J'en rate de tickets s'il vous plaît S'il vous plaît Donnez des tickets wesh ! Eh wesh les gens ! Donnez des tickets wesh ! Euh... Royaume d'Epti... Il est là Par contre l'entrée du Royaume d'Eptio Il doit être par là Attends des petits Eh t'es sur ? T'es sur ? T'es sur ? Tu veux m'embrouiller moi ? C'est plus ! C'est plus ! je sais pas pourquoi ça... non mais non mais pas du tout ok en restant par là il y'en a encore il me fait des trucs bizarres avec mon flingue quand même les dégâts ils sont pas très rigolos je tiendrais qu'à moi j'aurais éliminé toute ta secte de ta race de tes morts de pire de tes morts ça a repoussé ici hein ouais ouais ça a repoussé ici c'est pas genre j'ai oublié toutes ces plantes là quand même ça se voit un peu que je les ai oubliées donc je n'y crois point parce que tout le monde sait que c'est impossible voilà il y'a un bug dans le matrix on va faire ça toute la journée non voilà les fourmis ça me gonfle j'ai l'impression qu'il manque des éléments de chargement je pense que le jeu il aime pas trop la capture rapide avec on laisse pas trop le temps de charger c'est vrai que habituellement je laisse un peu plus de temps pour charger là j'avoue j'ai tracé alors le monde des rafraîchissements on ne bave pas on ne peut plus à quelques crétins je les ai filé encore il doit être les opérateurs pour changer un peu alors là c'est facile là c'est très facile quoi que non c'est pas très facile attends je ne sais plus là là oui elle est là la plus haute tour allez vous savez que c'est nous les potes vous êtes des sac à merde foutez moi la peine on peut regrimper là ouais nice les attractions elles fonctionnent j'ai raté un truc là c'est pas normal j'ai pas remis le courant les attractions elles ne devraient pas fonctionner c'est où ou pas où déjà d'accord il y a des trucs qui ne marchent pas genre ça si j'appuie je ne sais plus pourquoi il y a des attractions qui marchent mais bon donc je me suis goé de côté ça devait être complètement de l'autre côté tac 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 pourquoi m'a vissé de la merde vous avez trois heures ah oui là c'est bon j'ai trouvé j'ai vu attendez il doit y avoir moyen de passer là comment il est foutu ce niveau bordel je ne sais même plus je me suis perdu dans mon niveau c'est très intéressant je suis sûr que cela vous ravit à plus haut point je vais me rendre à la baraque en ruine ah voilà voilà ça c'est très bien là j'ai retrouvé le réseau ferroviaire je vais mieux on peut pas récupérer j'ai retrouvé le réseau ferroviaire on peut pas récupérer on va se passer petit wagon petit wagon elle est où ma tourte c'est mort ah ok et l'où ma tourte c'est mort là voilà voilà et bien la voilà 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 8 indices j'y suis presque oh on y est presque je suis pas du tout saoulé tout va bien je vous rassure quand je les ai cherchés j'étais tellement saoulé fort j'étais plus saoulé qu'un cassoulet pourquoi chaque fois on veut que je rentre dans des bâtiments ah bah oui il y en a un dans le palais je suis chouillon évidemment go sur le palais le jeu comment je l'oblige à charger toute la carte tellement vite avec pas de mémoire disponible le jeu pète un plomb il fait au secours je vois de la mémoire et non c'est mort et voilà alors à cet endroit c'est très simple c'est dans la salle qui tourne c'est dans la salle qui tourne et c'est l'une des portes où il n'y a rien voilà donc c'est très simple il faut juste ouvrir toutes les portes bonjour ah je me suis couré de portes je me suis couré de salle ça arrive parfois ça arrive parfois ok c'était bien le toit port descendre cool les fesses de chargement c'est beau on aime les fesses de chargement qu'est-ce que j'en aurais chier pour les trouver il y en a certains ça allait là parce que justement c'était à peu près un ticket donc ça va tu trouves tu arrives tu te diriges mais j'avoue la pierre tombale bah vous l'avez vu en vidéo j'ai galéré galéré une éternité pareil celui dans la grotte là j'ai galéré deux éternités et ouais celle qui tourne ouais j'ai paumé la salle qui tourne j'ai paumé un truc j'ai paumé un truc j'ai paumé quelque chose là ? c'est là-dedans c'est là-dedans alors le jeu on sera identique j'y suis puisque le dernier qu'il doit me montrer c'est 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 celui du catarine ok je sais pas où c'est non là on passe sur le toit là quatrième étage oui non là on est sur le toit ok intérêt salut mec ! je viens de l'avoir je viens de l'arnaquer euh... oui je sais plus je sais plus c'était pourtant dans le palais du rire ou c'était pas dans le palais du rire et je me gourde d'attraction près de chaussée euh... c'était par là je crois et voilà c'est vache de vieillir comme ça c'était pas non là c'est les toilettes il y a un truc qui va pas ici ouais mon cerveau ouais ma mémoire elle va mal ouais je suis d'accord ouais je me suis gouru non seulement je me suis gouru mais en plus je sais je me suis marqué des conneries c'est quand même beau hein c'est quand même le style c'est quand même le gros swag euh... ah bah non c'est pas par là il reste encore deux à trouver officiellement euh non pas ça ouais ça il fallait du rire trouver les images de capi cacher au royaume du petit je veux bien mais elle est où cette porte ? ah maître elle est derrière ça je suis poussé mais si ça... mais si bien sûr que si ça va être une des maisons de la bizarrerie chelou là euh... le monde est tout chelou c'est le monde est tout chelou c'est le monde est très chelou ça va être par là euh... TKT bro je vais trouver calmez vous euh... je... je... je peux trouver... ouais c'est super il y a un trou là nice ah non on l'arrive plus au secours ah non ça va encore faire ralentir le jeu il en peut déjà plus fous toi la paix à toi même je... voilà c'est ici c'est pas le palais des tout petits voilà le palais du rire putain je suis con mais c'est ce que j'ai écrit en plus à chaque fois le palais du rire je le confonds avec le palais du roi oh excusez moi et euh... bah du coup je fais de la merde voilà 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 ah on a vu le petit point qui était par là sur une porte de droite pfff... je suis en monstre c'est le neuvième indice ouais je suis en monstre plus qu'un du premier coup hein bon si on a... si on a oublié le fait que j'ai fait un petit crochet mais sinon first try hein sinon c'est bon hein ça passe quand même euh... plus qu'un euh... oui plus qu'un plus que celui du 14 normalement ça fait erreur de ma part si je suis pas trop bourré c'est bon bon après on aime pas trop les pillards donc je pense que dans une prochaine vidéo si vraiment vous vous agitez pas si vraiment vous donnez pas de nouvelles y'aura pas de fin avec les pillards et les pillards vont tous crever bah si j'ai encore deux trucs oui non mais j'ai un truc c'est remettre l'électricité oui c'est vrai euh... comment on sort de ce merdier déjà voilà j'ai pas su rentrer dedans maintenant j'vais pas savoir en sortir moi j'suis pas loin d'une sortie là ouais j'y crois à mort voilà j'ai cette putain de chanson de Nuka-Cola dans la tête voilà on est sorti à direction Nukatan euh... oui oui bah c'est ça oui on va vers le mont machin le mont pétillin ok et là pareil vous êtes prévenu euh... on est parti pour galérer un peu à ce que je ne me souviens plus exactement de ou de quand de quoi du comment je pense que j'aurais pas... j'ai pas fait les poubelles ? si bien sûr que si j'ai fait les poubelles bien sûr bande de salauds vous rempliriez pas les poubelles avec des tickets vous voulez vraiment vous faire chier avec ça ? faut que oui je viens de ramasser des jetons et des cartes et des tickets immoral au combat parler à... ah bon on finira sur un immoral au... immoral au combat on ira tuer quelqu'un bien sûr si je suis quelqu'un de charmant alors attendez on y est presque on y est carrément presque c'est par là c'est par là c'est... on y est presque bon c'est encore à 40 et c'est à 40 sur la droite un autre arrive à la reine chef Fritz vous attend et... trouvés et voilà le dixième indice c'est le moment de retourner auprès de Sierra pour voir si elle arrive à la déchiffrer oh... c'est cool je vais faire un truc aussi j'en peux plus depuis un moment remettez moi des vraies lunettes s'il vous plait de patrouilleur faites moi voir ce petit swag de canaris des îles oh il est beau ah il est beau mon canard il est beau mon canard il est beau mon connard euh... il faut que j'aille tuer mon prochain go c'est parti ça fait toujours un peu de loot un peu de tuffe faites attention dehors le parc est un endroit relativement dangereux oui j'ai trouvé toutes les images de Capi chacune comportait une lettre génial laissez moi y jeter un coup d'oeil pour quelqu'un qui a observé les produits de Nuka-Cola aussi longtemps que moi la solution est plutôt évidente les lettres forment le mot refreshing ça veut dire rafraîchissant c'est bien plus simple que je l'imaginais évidemment que c'est simple ce concours était destiné aux enfants ah oui j'avais complètement oublié des fois je prends ces histoires de Nuka-Cola bien trop au sérieux cette porte devrait mener au bureau de Brad Burton mais elle est verrouillée le seul moyen de l'ouvrir c'est ce pavé numérique j'imagine qu'on doit appuyer sur les dix chiffres qui correspondent aux lettres du mot refreshing comme vous avez fait tout le travail pour trouver les images cachées je vous laisse l'honneur de saisir le code c'est parti hein c'est ça la porte est ouverte venez on entre allons voir le bureau de Brad Burton après tout l'épisode s'appelle bien Capi dans une botte de foin non ? c'est moment ou jamais cherchons bien je pourrais parier que cet endroit cache quelques secrets et ils sont probablement bien cachés il y avait un Nuka-Cola qui était caché dedans ils ont caché des téléphones dedans une radio qui est restée allumée quoi ? je viens de couper la radio il y a plein d'autres radios j'aurais vraiment aimé être là pour voir comment c'était bah c'était un bureau quoi ah y'a ce truc là qui tourne la formule doit être cachée quelque part Brad Burton ne l'aurait jamais laissé à la vue de tous c'est évident après le coffre me paraît un peu évident prospectus du concours de Nuka-World oh tout est écrit en anglais mais ok c'est le règlement on te dit où est-ce que tu peux trouver des des trucs et des machins ok fais tourner Nuka-Cola Clear concernant la production de Nuka-Cola Clear je crois qu'il faut prendre du recul et examiner les faits le projet Cobalt nous a amené le quantum sur un plateau et je pense qu'il vaudra mieux tirer parti de son hypothétique popularité avant que quelqu'un d'autre ne nous coupe la sous le pied en plus installer de l'équipement pour produire les deux saveurs nous coûterait extrêmement cher et je préférerais utiliser nos fonds pour promouvoir le quantum nous allons aussi démarrer sous peu la production de la saveur citron vert et il va falloir étudier comment commercialiser deux boissons incolores simultanément regardez-moi tout ça alors attends fillette parce qu'on a d'autres trucs à écouter euh... paf paf euh... non c'est dans les divers euh... comment ça s'appelait du général machin ? euh... euh... je me rappelle plus c'était quoi son truc Donc, je viens de le paumer, je viens de l'oublier, c'est incroyable, c'est tombé dans le néant, l'autre a bâti une connerie, c'est tombé dans le néant, et même sa connerie, je viens de l'oublier. Euh, attendez, excusez-moi, j'essaie de vous rechercher, je suis désolé, j'ai déjà oublié. Ça c'est la recette du Nuka-Cola Clear, ok, on ne peut pas le lire. Ok, je me passe pour les commandes, machin. Je l'ai perdu. Euh... Tout est fermé, tout est fermé, tout est fermé, système de messagerie de Nuka-World. Euh, bon, on va commencer dans l'ordre, en espérant que ce ne soit pas à l'envers. Message sortant, donc, à Gilles Bensgrove, Division Projet Spécieux Voltec. Permettez-moi de vous remercier pour le remarquable travail que vous avez effectué dans mon petit sanctuaire privé. L'installation de cette commande à distance parachève l'ensemble. Une anecdote amusant à ce propos. Les ingénieurs souhaitant savoir où placer la commande en question, il va s'en dire qu'elle devait rester secrète, n'est-ce pas ? La réponse m'est alors apparue. Elle devait se trouver près de ma plus grande création, la raison même de mon succès. Vous conviendrez avec moi qu'il pourrait en être autrement. Merci pour tout, Gilles. La somme a été virée sur votre compte. Bon, on l'a vu la commande. Peyton Huxley, assistant de direction. Monsieur, j'ai dégagé les six derniers mois de l'année de votre agenda, comme vous me l'avez demandé. Croyez bien que cela n'a pas été facile. De même, votre dossier médical vient d'être transféré à l'équipe de Braxton. Les copies ont toutes été détruites. J'espère que vous savez ce que vous faites, monsieur. Si vous poursuivez sur cette voie, vous pourriez ne plus être en mesure de vous exprimer en public. Nous vous pouvons composer avec cette donnée, mais votre présence est la force motrice de Nuka-Cola Corporation depuis sa création. Tout changement serait une perte immense, à mon sens. Peyton Huxley, assistant de direction. J'ai considéré, comme vous l'avez suggéré, de fermer la zone galactique pour remanier l'ordinateur du système stellaire et ses robots. Mais cette proposition, je dois l'admettre, m'a prise de cours. S'il est une chose que je vous ai apprise, c'est bien de ne jamais abandonner, quelle que soit la difficulté. Faites savoir au directeur du site qu'il devra composer avec ce dont il dispose. J'ai investi des milliards dans ce parc. En aucun cas, je n'envisage de le voir se déliter porte à porte. Quant au désarmement des robots, il n'en est pas non plus question. Si les choses venaient à déraper à Nuka World, ils sont notre seul rempart. Comment pensez-vous que nous avons pu disposer d'un tel arsenal, hors d'une base militaire, sinon par cette collaboration avec Robco ? Alors prenez sur vous et bougez-moi le cul de ce type pour régler le problème. Mec, esprit américain qui va t'envahir, calme-toi. L.B. Shelton, département sécurité. Monsieur, j'ai suivi vos instructions et je vous ai informé le personnel de sécurité du problème posé par la FAD. Nous faisons de notre mieux pour les tenir à distance de l'aventure Safari. Mais nous manquons d'effectifs. J'ai besoin d'autant d'hommes et de femmes que possible. Vous venez toutefois d'affecter 12 de mes unités au projet Cobalt. Il me faut les remplacer. Toute aide sera la bienvenue. Monsieur, passez une excellente journée. Peyton Exley, assistant de direction. J'ai entamé l'examen du concours des Capi Caché et j'ai une question. Dois-je réellement recevoir les gagnants dans mon bureau en personne ? Si tel est le cas, avez-vous pris en compte les implications relatives au projet Cobalt ? Je le ferai dans un premier temps. Mais nous devrons reconsidérer la chose lorsque mon transfert aura été effectué. Je m'engage toutefois à vous transmettre mes commentaires et modifications dans la semaine. Le projet Cobalt accapare toute mon attention. Je l'ai par trop repoussé. Ne vous inquiétez pas Peyton. S'il me faut encore un peu de temps, dites simplement à l'équipe marketing de venir me chercher avec fourches et flambeaux. Kate Levitt. Division doctorescenta. Oula, ils ont fait une petite bavure là-dedans. Monsieur. Ah, expert. C'est peut-être pour expert. Est-ce... Non, même pas. Enfin, je vois pas. Bref. Monsieur. Votre enthousiasme sur le projet de boisson quantum me ravit, mais je reste persuadé que d'autres tests sont nécessaires avant la commercialisation du produit. L'isotope que nous utilisons, le strontium 90, est extrêmement radioactif. S'il est idéal dans un cadre militaire, il présente un degré de risque élevé, même après distillation purificatrice. Rex. Les bouteilles bleues seront du meilleur effet sur les étagères des magasins. Et j'ai bien conscience du potentiel commercial de cette boisson, mais veuillez songer aux effets sur le long terme. Nous savons déjà qu'elle entraîne une luminescence de l'urine. Et si certains membres du labo trouvent cette caractéristique des plus abusantes, elle suscite chez moi une certaine inquiétude. Je souhaiterais mener une batterie de test avant d'envoyer tout ceci à Washington DC. Je vous demande simplement un délai de 6 à 8 mois dans l'attente de votre réponse. Message shortant, c'est parti. Peyton Huxley assiste en direction. J'ai adoré les paniers garnis de condoléances Nuka que vous avez envoyés aux familles des premiers testeurs de notre prototype Quantum. Excellente idée. Je crois que j'ai même préféré la clause sur les risques sanitaires que vous leur avez demandé de signer. Nous allons économiser des milliards. Vous jouez dans la cour des grands, Peyton. Vous pourriez bien vous retrouver dans un fauteuil à votre mesure un de ces jours. Pour l'heure, amusez-vous avec votre nouvel Quantum Blue Core Vega. Je l'ai fait garer devant chez vous ce matin. Vous l'avez bien mérité. Les sociétés, l'amour de l'argent. L'argent. L'argent ne meurt jamais. C'est ça qu'ils auraient dû commencer par faire. L'argent ne meurt jamais. Et il n'a pas du gain non plus. Bon alors, clairement on a un petit béton ici. Allons visiter monsieur Brad Burton. Moi je parie qu'il est en camion. Je pense qu'il s'est goulifié. Pour devenir immortel. Ma petite théorie. Pour moi il est devenu immortel comme ça. Vous croyez qu'il y a quoi là-dedans ? Ah, un vrai abri ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est un vrai abri ? On va garder ça de plus près. Bah alors mon cochon, tu t'es fait faire un abri perso ? Bah alors mon salaud ? Oh, je les ai pas vus. Plutôt cool. Allez, je prends tout. Là dans le doute, voilà. Dans le doute, il y a un truc que je verrais pas. Voilà, je te rappelle pas. D'ailleurs, pourquoi je ne le dis pas ? Ma loupiote. Ma bonne petite loupiote verdâtre. Comme c'est beau le verre. Ça ne me donne pas du tout envie de vomir, tout va bien. Tout est dans l'abus. Tiquet que la quartz. Paf. Oh, des tickets. C'est cool. Ouais, vas-y, attends. Après moi ? Bah oui. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez. Moi je suis Brad Burton. Non. J'y crois pas. C'est John Caleb Brad Burton. Ouais. Enfin, sa tête. J'en reviens pas. Qui ? Qui êtes-vous ? Je n'avais pas vu de visage humain depuis si longtemps. J'avais perdu tout espoir. Oh, bon sang ! Il parle ! Il est vivant ! Je m'appelle Sierra, monsieur. Je suis votre plus grande admiratrice. Et le New Kekola est ma passion. De toute façon ou de l'autre, ça reste le kill. Vous, avec le Pip-Boy, que faites-vous ici ? Nous avons terminé votre concours avec les images de Capi Caché. Le concours avec les images de Capi Caché. C'était il y a si longtemps. Dans une autre vie. Avant que je devienne ce monstre. Avant que je sois piégé ici pendant des siècles à souffrir dans la solitude. C'était le plan du Général Braxton depuis le début. Qu'il soit maudit ! Il appelait ça le projet Cobalt. En échange de l'arme que j'avais conçue, ça devait me permettre d'accéder à une technologie qui rallongea mon existence. J'ai été stupide de le croire sur parole. Il ne m'avait pas dit quel serait le prix à payer. Je ne peux pas imaginer ce que vous avez dû endurer, M. Brad Burton. C'est vraiment affreux. Une... une arme ? J'y crois pas. Pourquoi est-ce que le génie qui a apporté tant de bonheur au monde entier voudrait faire quelque chose d'aussi destructeur ? Le génie ne s'arrête jamais, madame. Il doit se développer, chercher de nouveaux défis et explorer de nouvelles frontières. Donc, oui, une arme. C'était censé être une variante de logif tactique portable standard, améliorée par système quantique. En fait, les prototypes sont stockés dans cette salle. Vous pouvez les prendre. À une condition. Je veux que vous coupiez l'alimentation de cette machine qui me garde en vie. Je veux mourir. Quoi ? Non ! Oui, si j'étais à votre place, je voudrais probablement la même chose. Alors je vous fais confiance pour honorer ma dernière volonté. Vous pouvez pas le tuer ! C'est un grand homme ! Il a inventé le Nuka-Cola, la meilleure chose au monde ! Jeune fille, vous n'imaginez pas le tourment que j'ai enduré pendant des dizaines d'années, enfermée dans la solitude la plus totale sans rien pouvoir faire d'autre que fixer le même mur du regard. Maintenant, merci de vous taire pendant que je parle à quelqu'un de plus rationnel. Je sais que je ne vous demande pas quelque chose de facile, mais vous y trouverez votre compte. Quand le courant sera coupé, la porte de la salle des prototypes s'ouvrira automatiquement. Prenez tout ce que vous voulez, ça m'est égal. Je vous demande simplement de me libérer enfin. Je ne supporte plus cette solitude. Attendez, attendez ! J'ai une idée. Monsieur Brad Burton veut mourir parce qu'il se sent seul, hein ? Donc je pourrais rester avec lui pour lui tenir compagnie, quoi. Lui donner quelqu'un à qui parler. C'est un vrai héros pour moi. Bonne idée. Mais je veux une compensation pour le prototype d'armes que vous m'empêcherez d'obtenir. Euh... J'ai bien quelque chose qui pourrait vous intéresser. J'ai une combinaison Nuka-Cola en édition limitée. Elle est vraiment classe, et il en existe très peu dans le monde. C'est l'un de mes trésors, mais... Je... Je suis... Prête à... Vous la donner. Une combinaison Nuka-Cola ? C'est une viètre récompense à côté de ce que j'offre. La décision vous appartient, mais je vous supplie de respecter ma volonté. Il n'y a personne d'autre qui peut m'aider. J'ai un peu de peine pour lui. Je supporterais pas d'être une tête gelée. Alors... On a le choix. Voyons voir cette combinaison. Hé, Sierra. J'ai presque peur de demander, mais... Qu'est-ce que vous avez décidé ? Euh... J'accepte votre offre. Je ne couperai pas le courant. Merci, merci, merci. Vous avez fait le bon choix. On ne peut pas simplement tuer un grand homme comme lui. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois faire la conversation à une légende vivante. Bonne chance avec Nuka World. Alors, fais-moi voir cette combi. Alors, inventaire tenu. Mais c'est nul, c'est la tenue de maintenance de base. Ah ouais, ça te dégage. J'en ai putain de rien à foutre. C'est un connard. Comme tous les jénis, il faut les crever dès qu'ils n'apportent plus rien de bon à la société. Ah ouais, ça par contre, c'est chiant. Ouais, non, si, ça c'est chiant. Faut pas... Non. Ah, par contre, ça m'embête d'avoir à la tuer quand même. Non, je vous avoue, ça m'embête un peu. Donc, on va faire les choses bien. On va dire à monsieur Brad Burton qu'on le débranche. Voilà, tranquillement. Gentiment, mais sûrement. Et puis, Osef, pour la tenue, Nuka, une tenue que je ne porterai jamais. Après, je n'ai pas vu si les bonus de Kara qui étaient intéressantes. Mais en vrai, je ne la porterai jamais. On s'en fout. Alors que derrière cette porte, il y a des recettes, il y a une clé de directeur et je n'ai pas tout vu. Bon, on en est où là ? Je vous félicite. Ça a dû être dur d'arriver jusqu'ici. Ah, c'est... Attends, la sauvegarde auto ? Sira. Je vais voir si je peux trouver d'autres choses à ajouter à ma collection dans cet endroit. Mais vous êtes tous cassés ou ? Ah, ça a re-sauvegardé... Ah, ça a re-sauvegardé juste après. Ok. Ok. Ça fait une autre sauvegarde. Je n'ai pas vu, du coup. C'est très bien, ça n'a pas couvert la sauvegarde rapide, déjà. Déjà, c'est bien. On aura un long épisode, un long épisode de Fallout 4. Somme toute, un Fallout 4, tout ce qui est le plus intéressant. Même si je me doute bien que vous avez tous fini le DS depuis très longtemps. Alors, vous avez pris votre décision ? Que pensez-vous de la proposition de Sira de vous tenir compagnie ? Ça ne vous plairait pas ? J'admets que je suis flatté par son admiration. Mais je suis fatigué à un point qu'il m'est impossible d'exprimer. Ma vie a déjà duré bien trop longtemps. Je suis prêt à passer à autre chose. J'attends votre décision. Je vais couper le courant. Merci. Tu crèves, Sean ? Crèves. Crèves. Crèves, Sean. C'est quoi ? Monsieur Bratetta ? Je suis détonnée. Je crois pas. Sierra. L'inventeur d'une Yuka-Cola. C'était l'opportunité d'une vie. J'insiste sur ses thèmes. D'accord. Peut-être que vous avez fait ce qu'il fallait. Oui, je fais ce qu'il fallait. Je ne sais pas. J'ai prouvé des sentiments mitigés. Non, comment on met des coups déjà ? Je n'arrive pas à imaginer que quelqu'un d'aussi intelligent que Monsieur Brad Burton puisse avoir été assez crédule pour croire qu'il pourrait vivre éternellement. Il était sans doute terrifié. Elle était de vieillir. C'est joué, hein ? Elle n'a pas la tenue, quoi. Bon, c'est moche. Bon, on a une clé de coffre. On a une formule du Nuka-Cola. Donnez la formule du Nuka-Cola à Sierra. Ah ouais ? Des bombes nucléaires au Nuka. Oh, la classe. Oh, la classe. Le lanceau de Nuka. Plasma du pistoulet. C'est pas un truc qu'on voit tous les jours. C'est une station du petit mixeur. T'as vu ? Du jus. Du jus. Bien sûr. Du pognon d'avant-guerre. Ça valait vraiment le coup de le descendre. C'est sûr qu'en thème d'idéologie, il faut le faire. Déjà, un, c'est la volonté du mec. Deux, c'est une ordure qui a fini... Clé du coffre de Brad Burton. D'accord, ok, mais il est où ton coffre, ma gueule ? Je vais la prendre. Vous vouliez la formule du Nuka-Cola ? La voilà. Alors, c'était vraiment là. Je vous en suis reconnaissante. Mais ça veut pas dire que je vous pardonne. Vous avez tué l'homme que je considérais comme mon héros. Un homme qui a révolutionné l'industrie des sodas et dont la création a donné le sourire à des millions de gens. Qui êtes-vous pour entrer ici comme ça et tout détruire ? Il a pris sa décision et je la respecte. Vous devriez faire de même. Je... Je suppose. C'est juste que... Jamais. Pas même dans mes rêves les plus fous. J'aurais cru pouvoir parler un jour à monsieur Brad Burton en personne. Avoir une telle opportunité. Puis... La voir s'évanouir comme ça. C'est dur. Mais au moins... Pendant un moment merveilleux... J'ai pu rencontrer l'homme qui a inventé le Nuka-Cola. Je l'oublierai jamais. Et tout ça, ça aurait pas été possible sans votre aide. Merci. De rien. Voilà. Je sais c'est pas grand chose mais... Vous le méritez. Je crois que je vais rester ici un moment pour voir si je peux trouver autre chose. Quand j'en aurai terminé, il me faudra un bâtiment bien plus grand pour accueillir mon musée du Nuka-Cola. Très me donne que 500 capsules, la crevarde ! J'hallucine quoi ! Ouais, en plus là ma fille t'es riche. T'as une bécane toute neuve, la Corveka, Rouge Nuka, toute feneux ! Ouais ! Tu t'es fait du pognon là en vrai. Et tu peux même récupérer sa tête de cadavre à ce con avec sa machine. En termes de secret technologique que tu vas te poser là. Schéma de... de Nuka-Nuka ? Vous pouvez désormais construire des modifications pour Nuka-Nuka. D'accord. J'ai même pas fait gaffe à la pile de papier comme un gros con. Heu... Très bien, très bien. Intéressant. Heu... ... 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